8 à 40 épisodes de mystère on va enfin découvrir les responsables de la pétrification de l'humanité et moi je vous le dis c'est un coup il va en découdre bienvenue sur cette review du troisième épisode de la saison 3 de dr stone donc à l'épisode précédent ils avaient construit des appareils photo et là du coup ils utilisent de façon utile pour l'humanité c'est à dire que sur la montgolfière tu vois ils prenaient différentes photos de ce qu'il y a tu sais les paysages la montagne etc pas pour la beauté du paysage non c'est pour retrouver du pétrole parce que celui-ci du coup il veut trouver du pétrole donc déjà là c'est un bon usage de l'appareil photo et en plus par exemple ça pourrait être utile dans plein d'autres cas c'est pour la cartographie ou je sais pas l'anatomie ou des choses comme ça pour avoir des photos précises je pense que ça peut être grave utile cette invention technologique et en plus tout le temps je suis surpris parce que ça avance tellement vite les inventions juste avant c'était l'appareil photo là maintenant c'est l'essence et en vrai je pense que c'est grâce à Ryusui que ça va aussi vite parce que depuis qu'il est là j'ai remarqué que le rythme il va tellement plus vite ils ont créé quoi ils ont créé la monnaie ils ont créé l'appareil photo ils ont fait le pain là avec les fruits et tout le blé bon le blé c'est grâce à Taiju mais quand même tu sais il y a eu beaucoup beaucoup d'avancées depuis cette troisième saison et tu sais il y a tout le temps des avancées ça on a l'habitude mais là j'ai l'impression que le rythme il est beaucoup plus accéléré depuis qu'ils le suivent et vu qu'ils ont dû pas maintenant carrément ils voulaient ouvrir un restaurant 3 étoiles alors lui déjà il va loin mais je me dis que en vrai vu comment ils avancent vite ils ont pu faire l'appareil photo, l'essence, un restaurant en réalité ce serait pas vraiment compliqué juste faudrait le bâtiment ouais il y a déjà la monnaie de Ryusui du coup parce que ouais il a inventé une monnaie pour la nourriture il y a déjà Françoise elle bah elle sait faire à manger on a bien vu et pour ça Françoise elle a commencé à réfléchir au menu et s'un coup il lui a dit qu'il fallait quelque chose de protéiné comme ça ils ont de la force parce que forcément c'est fatigant tout ce qu'ils font surtout en plus à côté il y a ceux qui sont encore en train de construire le bateau et tout avec le plan donc forcément ça demande beaucoup de force beaucoup d'énergie et pour ça du coup Sankou il a recommandé de la protéine mais d'ailleurs ce serait pas plutôt les glucides s'ils veulent avoir plus d'énergie vu qu'ils sont fatigués et tout enfin je sais pas mais en plus d'ailleurs le truc c'est que là actuellement tu sais il faut réfléchir à l'alimentation etc pour pas manger n'importe quoi et à cette époque dans le monde primitif en fait ils avaient tellement les conditions pour être dans la meilleure santé possible toute la nourriture elle était naturelle il y avait rien de transformé rien de trop sucré rien de sais pas quoi regarde chasseurs queurs ça correspondait parfaitement ils chassaient, ils cueillaient, ils cultivaient, ils avaient tout qui était correct pareil aussi pour l'activité vu qu'avant ils étaient obligés d'être actifs forcément parce que c'est un monde primitif en plus ils devaient souvent être sur leur garde et tout en fait ils avaient les conditions parfaites pour être en bonne santé les hommes de l'époque donc c'est pour ça que là c'est beaucoup plus différent mais après de l'autre côté on a les connaissances donc en vrai ça c'est ce qu'on pense RUSU pour le restaurant il pensait déjà du caviar, du foie gras, des repas hautement gastronomique et tout et Gagne il lui a dit clairement que déjà c'est impossible mais après le truc c'est que moi quand je pense à un restaurant je pense à ce qu'on connaît actuellement mais peut-être que pour eux ce sera juste genre un espèce de bâtiment simple ou avec le four là comme celui dans lequel ils ont fait le pain bah il faut un manger avec la monnaie qu'il a créé RUSU et ça suffirait parce que moi je pense trop à tout ce qui est plaque de cuisson machin et les ustensiles et tout ça mais en soit c'est en soit comme pour l'appareil photo il pourrait faire un restaurant qui est adapté par rapport à l'époque donc finalement c'est peut-être pas si impossible que ça et justement c'est ce qu'il a dit, il lui suit, il a dit qu'il a jamais entendu Françoise dire le mot impossible et ça les mecs pour ceux qui sont un peu cultivés parmi nous vous avez capté la référence à Napoléon c'est lui qui avait dit la citation impossible n'est pas français et Françoise pour le restaurant elle s'est dit qu'elle allait faire des rillettes de sangliers avec de la truffe et pour ça elle appelait Suika, donc Suika ça faisait grave longtemps qu'on l'avait pas vu on a vu carrément elle est sortie avec sa petite pastèque on sait même pas ce qu'elle a sur le crâne et elle forcément vu que bah elle vit ici depuis longtemps elle connaît un peu les alentours et tout donc elle a pu aider Françoise pour voir sur les photos par exemple ou quand il y avait des traces de pas de sangliers comme ça ils peuvent trouver les sangliers et je réalise mais son prénom c'est pas une insulte en russe Suika donc grâce à elle Françoise elle a trouvé les sangliers ensuite ils ont commencé un élevage ça ça m'a surpris moi je me suis dit juste ils vont trouver un sanglier pour le manger tu sais pour faire des rillettes et tout et ensuite bah ce sera tout mais non ils ont fait un élevage et en vrai je me demande si vraiment c'est utile un élevage de sangliers parce que je veux bien je sais pas un élevage de vaches ou de chèvres t'as du lait de mouton t'as de la laine de coque t'as des oeufs un sanglier tu veux faire quoi avec un sanglier frère et après pour leur recherche ils ont analysé les photos du coup vu que Françoise et Suika a cherché des truffes forcément pour le restaurant et Senku et tout ils cherchaient du pétrole eux c'est pour le bateau parce que en vrai je suis pressé de voir quand ils vont arriver en américain vraiment surtout le bateau en plus le résultat final et tout vraiment ça je suis pressé mais du coup ils sont partis chacun de leur côté on a vu que Françoise et Suika elle en vrai sans difficulté tu vois grâce aux sangliers parce qu'ils peuvent renifler et du coup ils peuvent leur permettre de trouver la truffe mais par contre Senku et tout eux ils ont bien galéré et Senku il s'est rappelé d'une histoire à Saraga en 1872 quand ils ont trouvé du pétrole grâce à des sangliers qui se sont roulés dans du pétrole et donc qui puaient et eux ils les ont suivis pour savoir où c'était et comme ça ils ont pu trouver le pétrole donc qu'est-ce qu'ils ont fait Senku et tout bah ils ont fait exactement pareil on a vu ils ont tous débarqué parce que Françoise était sur le point de le tuer du coup là forcément pour le manger pour préparer le repas et tout et grâce aux sangliers qui sont partis se rouler dans le pétrole du coup ils ont pu trouver le pétrole en plus quand ils l'ont vu on a vu Senku avec le feu et tout c'est il a brûlé et les gens ils n'étaient pas conscients de à quel point ça a de la valeur il n'y a que ceux qui ont vécu au XXIe siècle qui peuvent se rendre compte de à quel point le pétrole c'est utile et du coup Senku il va leur montrer après avec le bateau là le bateau à moteur qu'il a fait donc quand ils sont arrivés au bateau pour le remplir d'essence il y a Taïju qui est arrivé et il avait dit que l'odeur là c'est l'odeur du filtre d'amour qu'il lui avait fait parce que juste avant la pétrification de l'humanité il lui avait passé de l'essence et il lui a fait croire que c'était un filtre d'amour pour qu'il puisse déclarer ses sentiments à Yuzuriha et en plus Taïju il l'a cru en plus Taïju c'est vraiment un bon hein mais quand même il est con franchement quand même à une ère à une époque où le pétrole il est autant utilisé au quotidien il est autant présent il arrive à croire que c'est un filtre d'amour et ne pas reconnaître l'odeur car il a dit ah t'as refait un filtre d'amour c'est un peu comme Okuatsu dans Jojo la vérité il est trop attachant il est sympa tu peux grave avoir des délires avec lui mais il est con quand même franchement faut le dire et réussit il a fait une remarque qui était vraiment très intéressante il a dit que là actuellement Senku il a refait la dernière création qu'il avait fait avant la pétrification donc il a rattrapé le niveau qu'il avait avant et là actuellement ça y est il est au niveau qu'il avait avant ça veut dire que c'est maintenant qu'il va commencer à vraiment progresser et je suis pressé de le voir sortir de sa zone de confort parce que Senku depuis le début on le voit t'inquiète pas ça on connait carbone, Oyo, D, appareil photo machin il est ultra à l'aise il maîtrise tout sauf que là on va le voir devoir expérimenter et galérer pour créer des choses et là ça va être vraiment intéressant du coup et je me demande comment il sera par exemple je me demande si ce serait le genre de personne qui passe des nuits blanches tu sais comme Nikola Tesla à expérimenter pour créer quelque chose et tu sais vraiment qui est obsédé par ça et qui grâce à son obsession pourra faire avancer la science tu sais je me demande vraiment comment il est quand il est hors de sa zone de confort mais du coup là il a allumé le bateau et carrément ils sont partis on a vu Yukio qui a galéré pour monter et ils ont tellement avancé que carrément il y avait de l'eau à perdre de vue tu vois et Chrome il était choqué parce que forcément lui il a jamais connu ça il a toujours été sur la terre ferme carrément il était surpris de plus l'avoir et qu'il n'y ait que de l'eau autour de lui mais même moi en vrai je me demande ce que ça fait parce que j'ai jamais été sur un bateau où vraiment il y a de l'eau à perdre de vue et tu vois même plus l'horizon c'est que de l'eau tu vois peut-être que même en plus psychologiquement tu dois ressentir quelque chose je sais pas c'est pour ça aussi des fois les marins quand ils sont trop longtemps sur l'eau ils deviennent un peu fous parce que le fait de voir que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau autour d'eux et que vraiment il n'y a rien d'autre je pense que ça doit affluer sur ton mental mais du coup pour se repérer Sinkou il a proposé de créer un GPS donc on a vu Gen, Yukio et Taiju ils ont été choqués forcément ils proposent de faire un GPS alors que c'est en fait c'est ça aussi quand je dis ça avance trop vite je suis surpris de l'avancer parce que lui en fait il se concentre sur l'essentiel et c'est parce qu'on se dit qu'avant le GPS il y a énormément de choses qui ont été créées mais lui il crée seulement ce qui est essentiel pour la création du GPS comme ça tu vois il fait tout simplement que ce qui est essentiel et tout le reste qui a été créé mais qui sert pas et bien il le créait pas c'est pour ça en fait que ça va aussi vite et qu'on est surpris c'est parce qu'on se dit qu'il y a eu tellement de choses qu'il doit faire toutes ces choses avant de faire un GPS mais ça en fait qu'on se dit sauf que lui il fait que ce dont il a besoin et pour le GPS du coup il se servirait de l'antenne que Taiju il a ramené et aussi la tour là qu'on a vu après celui qu'elle l'a activé mais cette tour là elle sort d'où ? on l'a jamais vu on est d'accord des fois tu sais en plus je vois des trucs je suis un peu perdu après quand je reviens en arrière dans les anciens épisodes je vois que depuis le début en fait ça a été expliqué mais c'est moi qui ai pas écouté qui ai pas retenu mais là la tour elle sort d'où ? il a limite sorti de son chapeau comme ça l'antenne aussi on sait pas d'où elle sort tu vois il y a plein de trucs comme ça je pense que c'est pour ça aussi du coup on a l'impression que ça avance aussi vite mais grâce à ça du coup ils ont pu communiquer avec ceux qui sont sur la terre ferme et quoi à quoi on a vu qu'elle allait à vos sentiments et d'un coup il y a eu des interférences ces interférences en fait c'était du morse et c'est ceux qui ont pétrifié l'humanité qui ont envoyé un message pour demander pourquoi alors quand j'ai vu ça j'ai été trop high parce que je pensais pas que ce serait aussi tôt qu'on le verrait et surtout qu'en fait c'est la source de toute l'histoire tout Dr Stone c'est tel que c'est parce que c'est cette espèce de forme de vie en plus on dirait des formes de vie différentes qui ont du coup qui ont pétrifié toute l'humanité et c'est pour ça qu'on en est là et maintenant du coup on va voir 5 coups en plus qu'il va en découdre lui on a vu son visage ça se voit que vraiment il est confiant déjà 5 coups il était confiant et en plus il avait dit qu'il attendait ce moment ça veut dire que sûrement il s'est préparé pour ça et donc je me dis 6 à 5 coups il a préparé peut-être imagine des armes parce que c'est une forme de vie extraterrestre qui est hostile à l'humanité il a préparé des armes pour les combattre je sais pas en vrai vraiment il y a trop de mystère on voit ces espèces de squelettes de crâne et tout j'ai trop envie de savoir ce que c'est vraiment je suis pressé en plus carrément Chrome aussi il voudra les combattre parce que quand on repense ah c'est un coup qu'il lui a expliqué comment allaitait l'humanité avant la pétrification et il a expliqué tout le développement scientifique au fil des milliers d'années et Chrome quand il a su que tout ça ça a été balayé en une seconde ça l'a mis en run tu vois carrément on voyait qu'il avait des larmes il a fondu en larmes sur le poulet des larmes de colère il avait dit qu'il voulait les tuer donc là maintenant maintenant qu'il est confronté à eux on va voir s'il va vraiment les tuer comment ce sera vraiment tu vois il y a trop de questions que je me pose et je suis trop pressé de savoir comment ce sera donc on verra ça dans la revue de l'épisode 4 que je vous propose juste ici moi je vous souhaite un beau visionnage et à tout de suite